Yo ! Igor Choyer de Strobe Studio. Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 5 EQ actuel, c'est-à-dire ceux que j'utilise le plus en ce moment. Il y en a certains que j'utilise depuis très longtemps, d'autres qui sont venus un peu après coup, je vous expliquerai tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi je les utilise. On va voir, même on va faire un petit peu de la mesure. Je vais vous montrer en détail qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux. Vous allez voir qu'en fait, des EQ souvent, c'est bien plus que des EQ. Et ça peut apporter tout un tas de choses qu'on ne soupçonnerait pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Laissez des commentaires, si vous avez des questions. Si vous souhaitez soutenir les vidéos un petit peu et le travail que je fais sur ce channel YouTube, vous pouvez le voir dans la description. Il y a le lien de mon Patreon. Premier EQ que j'utilise depuis bien longtemps maintenant, c'est le Millennia NS EQ 2, que vous pouvez voir à l'écran, qui est modélisé par Brainworks. Donc c'est un EQ à la base qui a deux topologies, on va dire qu'il y a deux paths à l'intérieur. Vous pouvez switcher en deux circuits. Un circuit en GFET et un circuit de tube. Donc évidemment, c'est un EQ qui existe dans le vrai monde en analogue. qui est la plupart du temps utilisé dans des setups de mastering. Cet EQ, je l'adore pour plusieurs choses. C'est surtout pour le top end, c'est-à-dire pour les aigus, pour ouvrir un mix ou ouvrir n'importe quelle source, c'est-à-dire éclaircir la source. Ça marche super bien. Il a vraiment un son spécial. C'est un EQ qui est plutôt clean, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas trop d'harmonic distortion. Ici, on va voir un petit peu son rapport d'harmonic. Ce que fait ce programme, c'est qu'il balance un sinus à 1K. Et ici, on peut voir si ça génère des harmoniques ou pas. Ça, c'est donc le bruit de fond en dimets du plugin qui est à moins 150 d'huile. Donc, c'est ultra loin d'être audible. De toute façon, ne tenez pas compte de ce qu'il y a là. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment ces trois pics. Si vous voulez, on pourrait zoomer tel quel. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il apporte deux harmoniques. Donc, en gros, il drive les deux premières harmoniques. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est avec l'EQ flat. C'est-à-dire, je ne fais rien. Juste d'enclencher directement l'EQ sur votre source, ça va un petit peu, en gros, apporter des toutes petites saturations qui sont très subtiles. Attention, ça ne saute pas à l'oreille. Imaginez-vous, vous loader, par exemple, cet EQ sur tout votre channel dans votre session. Ça va tout de suite faire quelque chose. Ça va apporter quelque chose. Niveau curve, maintenant, vous allez voir qu'il a des super curves vraiment adaptées à du mastering. C'est-à-dire, c'est des curves super grandes, super longues. OK, et vous voyez qu'on peut avoir tout un tas de shapes différents. OK, mais qui restent quand même, de manière générale, très wide. Et ça, c'est vraiment, on va dire, propre à ce type d'EQ en guillemets analogue. D'accord, c'est que ça a plutôt des longues curves comme ça. Et c'est en même temps ce qui est musical. La plupart du temps, les numéros ne fitent pas dans le sens où si, par exemple, je me mets à peu près à 50 Hz et que je booste ici. Vous voyez que déjà, de base, le pic précis n'est pas à 50 Hz. Il est un peu en dessous. De toute façon, le but, c'est vraiment de se serrer de ses oreilles. On s'en fout du numéro quelque part. Mais c'est juste pour montrer qu'il modélise tout un tas de choses. OK, et donc, on a deux circuits. On a le mode discrète GFET, qui est quand j'appuie sur ce bouton-là. Et sinon, on a le mode tube qui, vous voyez, change légèrement comme ça notre réponse en fréquence. Bon, c'est ultra subtil, mais reste que c'est quand même quelque chose qui n'est pas linéaire. Et si on va voir maintenant notre réponse en harmonique. OK, donc ça, c'est le mode tube et ça, c'est le mode GFET. Vous voyez, donc en fait, c'est les mêmes harmoniques, mais il change son rapport entre elles. Donc, c'est deux sons différents. OK, donc maintenant, on va écouter comment ça sonne. Vous allez voir que ça sonne ultra musical, qu'on peut vraiment aller loin dans les boosts, que ça tient très bien, que ça ne fait aucun effet de phase néfaste. OK, donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 OK, par exemple, donc ça, c'est avec. Sans. OK, donc super EQ, il sonne vraiment bien sur tout. Franchement, vous pouvez mettre ça partout, sur des masters, sur des bus, sur ce que vous voulez. Ça sonnera toujours bien. En plus de ça, vous avez un mode MS, vous pouvez équaliser séparément le M du S. Enfin, voilà, un super EQ. Je conseille vivement. OK, deuxième EQ, c'est le Massive Passive, en l'occurrence de UAD. Pareil, c'est un EQ qui existe dans le vrai monde en analogue. C'est aussi un EQ ultra utilisé dans les setups de mastering. Vous allez voir que ce n'est pas pour rien. En général, les EQ passifs, ils ont vraiment ce truc d'être ultra, ultra, en guillemets, léger. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire des gros boosts sans que ça sonne agressif. En général, ça reste super smooth. C'est un petit peu les caractéristiques générales, on va dire, de ce genre d'EQ. Et là, pour le coup, lui, c'est un gros classique dans ses EQ passifs. Il a une topologie qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que ses bandes sont en parallèle au lieu d'être en série. OK, ce n'est pas ultra important pour nous dans cette vidéo. Mais c'est juste que vous sachiez, c'est quand même un EQ un peu spécial à part. Et donc, il y a une sonorité aussi bien à lui. Ici, en plus, on a deux filtres. On a des filtres, vous voyez, à cran fixe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir le Q, la pente, etc. Mais c'est juste des crans qu'on choisit. C'est vraiment un truc genre on le met, on le met pas. On écoute, on aime, on n'aime pas. Donc lui, c'est aussi un EQ que j'adore pour éclaircir le signal de nouveau, pour ouvrir des mix. J'adore aussi les bandes de mids. C'est-à-dire de faire des boosts, on va dire, entre 1 et 3, 4K. Marche super bien avec cet EQ pour amener vraiment de la présence. Les basses, etc. sont aussi bien, mais je suis un petit peu moins fan, on va dire, par rapport à d'autres EQ. Pour booster les basses, perso, je préfère des EQ beaucoup plus clean, type même Pro-Q 3, par exemple. Ou alors, par exemple, un Back-CQ, c'est un autre EQ que je vais vous montrer après dans cette vidéo. Ok, niveau réponse en fréquence, vous voyez qu'on est clean de chez Clean, c'est ultra flat. Si on regarde un petit peu maintenant les curves que cet EQ a, vous allez voir que, de nouveau, on est sur des choses très larges, très wide. Vous voyez, par exemple, le shelf, il part déjà vers les 500. Si maintenant, je fais un bell à 1 quart, vous voyez que de la même manière, ça prend déjà presque à 100 Hz, donc c'est ultra large. Mais c'est ça qui est bien en même temps, c'est ça vraiment que moi, j'aime bien dans ces EQ. Ici, vous pouvez changer le Q, par exemple. Lui, par exemple, il a la particularité de rajouter du gain en même temps qu'on resserre le Q, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les EQ, par exemple. Ça aussi, ce n'est pas important comme ça en soi, mais c'est juste pour vous montrer que c'est des choses qui réagissent vraiment de manière unique. Ils ont chacun un peu leur curve et leur manière d'interagir. De la même manière que quand je booste ma deuxième bande, c'est-à-dire concrètement ma quatrième bande, mon shelf, il rabaisse le gain de celle-ci. Donc les bandes interagissent entre elles, en fait, suivant ce que vous faites comme boost. Ok, voyons un peu sur notre master. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, avec et sans, regardez bien ici. Ok, donc vous voyez qu'il apporte vraiment quelque chose qui est cool. Évidemment, on gagne aussi en gain parce que je fais des gros boosts partout, mais ça, bon, ben voilà, c'est inévitable avec des EQ. Mais vous voyez quand même qu'on rétablit aussi la balance générale. On rajoute des basses, on rajoute un petit peu d'aigus. On rajoute surtout du bas-médium. Medium, bas-médium, c'est ce qui manque dans ce mix, ainsi que des basses. Il y a trop d'aigus, en fait, de basses. Il est trop flat, le mix. Il n'y a pas assez de basses par rapport au reste. Enfin, de basses et de bas-médium, je veux dire. Bref, super EQ, je conseille aussi vivement. Troisième EQ que je vous montre aujourd'hui, c'est le CQ de Soundtoys. Donc là, on est sur du gros EQ qui colore à mort, c'est-à-dire qui ajoute beaucoup d'harmonique distortion. Là, pour le coup, ce n'est pas vraiment un EQ que j'irais mettre sur un master en soi, disons dans un setup mastering. Quoique, ça peut se discuter, pourquoi pas. En tout cas, sur des bus, oui, ça, sans problème. Je ne peux pas vous le montrer dans le soft d'avant au plugin Doctor. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas l'ouvrir. Il fait planter Plugin Doctor à chaque fois. Donc bref, je vous le fais ici, j'ai fait la même. J'ai un oscillateur, je balance du 1K comme vous le voyez ici. Donc ici, j'ai mon spectre analyseur derrière le CQ. Et maintenant, si je mets on le CQ, regardez, bim, voilà toutes les harmoniques qu'il génère. Il génère toutes les harmoniques, pour ainsi dire. Et donc ensuite, ici, vous avez le drive. Vous voyez que si vous enlevez du drive, vous en rajoutez, il remonte encore plus. Donc c'est vraiment, en plus d'un EQ presque, on peut dire, c'est quelque chose qui sert à vraiment distordre, rajouter des satus, des harmoniques à votre signal. Donc lui, pour le coup, il a beaucoup moins de possibilités en termes d'écolisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux shelves, on a un low, un high, mais que les fréquences sont fixes. On ne peut pas choisir la fréquence et on ne sait pas visuellement, en tout cas, à combien on est. Et on a une bande au milieu qui est semi-paramétrique, c'est-à-dire qu'on peut juste choisir le gain et la fréquence, mais aucune info du CQ, de quoi que ce soit. Donc c'est un EQ qui est restreint en termes de possibilités, mais qui n'en reste pas moins musical. Vous voyez, déjà, flat, il rajoute beaucoup d'harmonique. Maintenant, si on commence à écoliser. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501